What's up la team, c'est Antoine. Bienvenue pour de l'actualité sur Halo Infinite. Les premières 24 heures de Halo Infinite Multiplayer ont été phénoménales. C'est un véritable succès pour 343 Industries, que ce soit sur Xbox ou même sur Steam. Il a été révélé que seulement sur Steam, 270 000 joueurs jouaient en simultané. A la place des devs, je me dis qu'on est plutôt pas mal. Alors oui, il est vrai que c'est un free-to-play. J'interviens et je vais te dire, et alors ? Si un free-to-play est mauvais, personne ne va y jouer. Et oui, le multijoueur est excellent. Mais ce n'est pas une vidéo à vie. On a reçu de nouvelles informations sur les nouveautés du multijoueur. Spoiler, elles sont nombreuses. 343 Industries ont compris qu'il fallait nous donner de la variété. Et c'est qu'ils ne vont pas demain morte. Le mode Fiesta va être ajouté de façon constante. Ensuite, deux événements temporaires vont arriver ce mois-ci. Premier, Tactical Slayer, autrement nommé SWAT. C'est un mode qui était déjà présent sur Halo 5 et qu'on peut qualifier de compétitif. Le second, Free for All. Vous faites peut-être partie des gens qui ne comprennent pas ce système d'événements. Alors le directeur de la communauté, John Junesec, vient argumenter. Il explique que l'idée était de tester les modes en événements afin de les ajuster si nécessaire, puis les ajouter aux playlists. En d'autres termes, l'explication est que 343 Industries veulent écouter la communauté. Retirer le plus d'avis pour mettre des modifications si nécessaire. A mon humble avis personnel, c'est le meilleur fonctionnement. Surtout quand à côté, t'as Battlefield 2042. Ouais, je sais, un petit pic parmi tant d'autres. Surtout quand même. Surtout quand même.